... Donc bienvenue dans cette dernière session Shiny Plumber de la journée. On va commencer par une présentation de Servane Girard de chez Syncare. Et si Shiny n'existait pas ? Bonjour tout le monde. Moi c'est Servane, crevant pour les intimes. Et en fait je suis là aujourd'hui pour vous parler de... Je me suis posé une question une fois et je me suis dit si Shiny n'existait pas, comment on pourrait faire dans le monde de R pour communiquer sur ces données ? Donc je suis là juste pour vous faire un partage d'expérience de ce que j'étais obligé de faire pour me sortir de cette impasse finalement et de me rendre compte que qu'est-ce qu'on est obligé de mettre en place pour être capable de se passer de Shiny. Le tout début vraiment de ça, ça date un petit peu, parce que ça date de 2018, c'était une soirée dans un bar avec le cousin de mon cousin, donc son cousin du coup. Pour la petite blague, mon cousin il est Dev Java, donc chacun choisit sa vie, mais franchement je n'ai pas compris. Et par contre, son cousin, il est développeur front-end. Et il est développeur front-end, et pour pouvoir être développeur front-end, en fait il a fait à peu près trois ans d'études. Donc ce n'est pas n'importe quoi, ça lui a demandé du temps, et puis après il a accumulé de l'expérience professionnelle. Et puis moi j'arrive, et puis je me la raconte un peu, donc c'était en 2018, je dis que moi je suis full stack développeur en fait, je fais à la fois de lui, je fais à la fois du serveur, tout ça parce que j'utilise Shiny. Donc là il me regarde, il me dit hop petit rigolo, on va en reparler. Alors du coup je vais lui expliquer, je lui dis bah écoute dans R, on a de la chance, parce qu'on a un package qui s'appelle Shiny, et ce package Shiny, il nous permet de faire quoi ? Des applications web. Alors rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Shiny, si j'avais été un peu moins stressé, je vous aurais posé deux questions au départ, mais c'est raté. Du coup Shiny, comment ça marche ? Bah en fait tout le monde doit connaître, c'est une partie interface utilisateur, et une partie serveur. Du coup on fait les deux, on est bien full stack développeur. Mais ça a une implémentation particulière, dans le sens où en fait, la façon dont marche Shiny, c'est pas courant dans le monde du web. La première chose qu'on peut noter, c'est qu'on a l'impression de faire que du code R finalement. On n'a pas l'impression de faire autre chose, et pourtant, croyez-moi, ou pas, faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, et pourtant on fait du HTML, du CSS, du JavaScript, et effectivement on fait du R. On fait bien toutes les technos du coup, qui nous rapproche du monde du web. Du coup, est venue à moi une question, sommes-nous tous des développeurs web ? Et bien on va essayer d'y répondre. Et pour répondre à ces questions, je me suis dit, et si Shiny n'existait pas ? Et donc il n'y a pas longtemps, il y a Joe Sheng, à la conférence RStudio, il a fait un petit talk, donc Joe Sheng, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a développé, enfin c'est la personne qui a développé Shiny, et maintenant il y a toute une équipe autour de lui, et moi je me suis dit, donc dans ce talk en fait, il explique qu'il a rêvé de Shiny, avant d'implémenter Shiny, et finalement, moi je me suis dit, non mais Joe Sheng, toi en 2012 en fait, tu es parti au Pérou, dans ton rêve, tu n'as pas du tout rêvé de Shiny, et donc, c'est à ce moment là, qu'on se dit, et si Shiny n'existait pas ? Bon, moi je ne vous cache pas, qu'en 2012, franchement, on n'y était pas du tout, vous voyez que là, c'était plutôt les lendemains de soirée de Montréal, donc je ne pensais pas du tout, à développer quoi que ce soit, néanmoins dans ce scénario, plus ou moins probable, j'ai décidé d'utiliser un package, je me rends compte, qu'avec la petite couronne, on ne voit plus le nom, mais c'est Ambiorix, Ambiorix c'est quoi en fait ? C'est un package, qui reprend le fonctionnement de ExpressJS, pourquoi j'ai décidé de reprendre ce package ? Parce qu'en fait, ExpressJS est sorti en 2010, et moi on s'est dit, ah en 2012, donc on se dit, tiens, en 2012, ça devient le roi, et on verra ce que ça veut dire. Donc, comment on va essayer de se sortir de cet impasse, c'est à dire, retour d'un dev Shiny, dans le monde où Shiny n'existe pas, catastrophe. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va être obligé de faire une petite chose, c'est mieux comprendre Shiny, on va tenter tous ensemble de mieux comprendre Shiny, le but étant après, d'être en mesure de s'en séparer. Donc, on est partis tous ensemble, dans une belle quête du savoir, et, une des premières choses que j'ai compris, à la fois avec l'expérience, et à la fois avec les talks, que j'ai pu regarder, de Joe Sheng, ou d'autres personnes, en fait, si on fait du Shiny, et le but, vraiment, un des intérêts premiers de Shiny, c'est de justement, être capable de faire des applications web, sans avoir de compétences en web, justement. Pour le troll, j'ai pas mis d'accolade, et Vincent, tant pis. Oups, j'étais un peu vite. Et du coup, dans cette quête du savoir, j'ai commencé à essayer de creuser comment Shiny marchait, et du coup, je me suis rendu compte que, en fait, quand on fait une partie interface utilisateur, et qu'on utilise des fonctions comme FleetPage, par exemple, on fait du HTML. On le voit pas, mais on fait du HTML. A côté de ça, on fait aussi ce qu'on va appeler du bootstrap, c'est le petit B qui est juste ici, là. Et puis, à côté de ça, on fait aussi du jQuery. Donc, on va écrire des requêtes en JavaScript. Et tout ça, ça fonctionne avec un truc qui, à l'époque, pour moi, était vraiment obscur, les websockets. Et du coup, je vais essayer de vous parler au mieux de ces websockets. Juste pour vous dire, Bootstrap, en fait, c'est un package dans le monde du web qui vous permet d'avoir déjà du CSS dans votre application web, sans que vous ayez besoin de l'écrire. Donc, je continue de creuser, on continue, on continue, on continue, je me rends compte qu'il y a toujours cette partie UI, cette partie serveur, et ça, ça ne marche que parce que, en fait, derrière, il y a ce qu'on appelle une websocket. Une websocket, c'est quoi ? C'est ce qui va permettre, en fait, à la fois à l'UI et au serveur de discuter entre eux. Et si cette websocket, elle est coupée, ça ne marche plus. Donc, en gros, c'est quoi les websockets ? Eh bien, on va essayer de comparer ça avec un téléphone. Pourquoi le téléphone ? parce que, parce que, je ne sais pas, j'ai cru que c'était une bonne idée, vous me direz ça plus tard. Si on compare du coup les websockets à un téléphone, ou en tout cas, on essaye de prendre le téléphone pour expliquer le monde du web, les websockets, ça reviendrait à appeler quelqu'un. OK ? Quand vous appelez votre grand-père, vous l'avez au téléphone, vous lui dites, salut, papi, ça va ? Normalement, ça dépend du grand-père, mais il répond assez vite, oui, et toi, mon petit-fils ? OK ? Donc, c'est vraiment ça les websockets, c'est-à-dire qu'il y a un tunnel qui s'est créé entre vous et votre grand-père et vous discutez directement, en fait, sans tant de délai. Par contre, le problème, c'est que si vous raccrochez et que vous continuez à parler à votre téléphone et à demander comment va votre grand-père, il a pu vous répondre, normalement, si tout va bien. OK ? Donc, ça, c'est le fonctionnement des websockets, en fait. Donc, on ouvre une connexion et puis on peut discuter comme ça, tranquillement, entre l'UI et le serveur. Dans le monde du web, on va plutôt, normalement, utiliser les API REST. Première chose, juste, c'est pas incompatible les deux. On peut faire des websockets et des API REST en même temps, mais là, on va simplifier, c'est soit websockets, soit API REST. Et donc, si on continue avec notre téléphone, les API REST, c'est quoi ? Ça va être le fait, plutôt, d'envoyer des messages. Vous envoyez un message à quelqu'un, si c'est votre grand-père, en tout cas, si c'est le mien, j'attends trois jours, puis il me répond. Donc, c'est plutôt comme ça que ça va marcher les API REST. Vous envoyez une requête, vous attendez que le serveur réponde à votre requête, puis après, vous pouvez renvoyer une requête. Vous pouvez en envoyer plein si vous voulez, il faudra attendre que le serveur soit en mesure de répondre. Jusque là, ça va ? Ouais, cool. Donc, à partir de là, je me suis dit, c'est cool en fait, j'ai besoin de quoi pour pouvoir coder, je sais ce dont j'ai besoin pour pouvoir coder mon application sans Shiny. Donc, ce que je vais devoir apprendre, c'est toute la partie front, à la fois être capable de faire du HTML, être capable de faire du CSS, et être capable de faire des requêtes en JavaScript. Et puis, je vais être aussi obligé d'apprendre la partie backend. En gros, être capable de faire une API REST, mais en R. Et, on va aller sur un cas très très simple, puisque le but n'était pas de faire des choses compliquées. vous pourrez revenir vers moi si vous voulez plus de détails que ça. Mais là, on va se dire, on fait juste une simple page HTML avec une seule requête à l'intérieur. Et, puisque je suis très original, j'ai bien sûr utilisé Iris. Du coup, ici, pour tous ceux qui arrivent à lire un peu dans la matrice, ce sera à peu près les seuls slides où on verra du code. En fait, vous pouvez voir que j'ai fait comme un espèce de Select Input qui permet d'aller sélectionner une espèce chez les Iris. Ensuite, pour le CSS, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais prendre ? En fait, je vais écouter Colin, je vais prendre Paper CSS parce que c'est ce qu'il m'a dit. Et puis ensuite, du coup, ici, vous voyez une petite requête en JavaScript. Je ne suis pas expert, a priori, ça marche bien. Vous voyez que ce n'est pas déployé, c'est localhost. On est là pour rigoler. Mais néanmoins, avec une belle API avec R et AmbiorX, quelque chose qui ressemble à ça. pour tous ceux qui ont déjà vu un peu de ExpressJS, du coup, c'est très très proche. On arrive à faire une petite application comme ça qui nous permet d'aller sélectionner n'importe quelle espèce de Iris et du coup, on a bien le graphique qui se met à jour. Donc finalement, qu'est-ce que je retiens de tout ça ? Je retiens que ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. À la fois faire la page HTML, la requête en JavaScript, etc. Je pense que sincèrement en Shiny 5 minutes top chrono, ce ne sera pas très beau mais il y aura quelque chose. Là, on fait plutôt l'ordre du x10 sans trop de problèmes, le temps de reprendre les bonnes habitudes, de galérer un peu avec VS Code, etc. Du coup, à partir de là, je vais plutôt essayer d'introduire mais finalement, dans l'écosystème R, il y a Shiny. Comment ça se passe dans les autres langages ? J'ai fait un tour d'horizon. Si vous avez d'autres packages qui fonctionnent comme Shiny, n'hésitez pas mais moi, j'en ai retenu que deux. Shiny pour Python si vous voulez et Streamlit. C'est ces deux seules que j'ai réussi à repérer qui auraient ce fonctionnement avec exclusivement une communication en WebSocket et pas de communication en API REST. Tout le reste ici, j'ai mis et plein d'autres parce que... Enfin, voilà, il y en a déjà beaucoup. Tout le reste, c'est plutôt des packages qui vont, de base, nous permettre de faire des API REST. Néanmoins, on peut faire des WebSockets avec, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à venir me voir après. Du coup, Shiny petit cœur quand même parce que merci, merci Joe Sheng, c'est quand même super cool. On est tous là ou en tout cas, il y en a beaucoup sûrement dans la salle qui sont là parce qu'ils ont une certaine expertise en Shiny ou alors ils ont fait au moins une fois une application Shiny. Pour moi, je suis plutôt content que ça existe puisque ça ouvre la porte à n'importe quel développeur qui n'a aucune compétence dans le développement Web. Donc ça, c'est plutôt cool et puis c'est par là que j'ai commencé aussi donc c'est bien. C'est pas unique à R, même si j'en ai retenu que un, c'est pas unique à R. Ça veut dire qu'il y a bien un public pour ça finalement. Il n'y a pas que dans R qu'on a un fonctionnement comme Shiny. C'est beaucoup plus rapide de développer une application en Shiny donc normalement moins coûteux mais à débattre si vous voulez. Et la chance que j'ai moi par contre c'est que grâce à Shiny j'ai réussi à développer une forme d'expertise mais des guillemets parce que sur le déploiement des WebSockets parce qu'en fait vu que c'est pas si commun dans le monde du web c'est pas si simple et si vous voulez qu'on s'amuse avec Kubernetes et tout ça avec grand plaisir. Shiny, petit cœur brisé, pourquoi ? Parce qu'en fait on a des compétences en Shiny mais elles sont moins transférables que dans d'autres langages. Quand vous apprenez à faire des API REST dans n'importe quel langage l'avantage c'est que si par exemple vous prenez ExpressJS pour utiliser Django dans Python vous avez déjà toutes les bonnes pratiques en API REST ce qui n'est pas vrai avec Shiny en fait. Donc c'est un problème. C'est pas un problème c'est une conséquence. Et puis à la fin la scalabilité est pas simple quand on veut essayer de scaler des applications Shiny à très très grande échelle a priori il ne faut pas utiliser Shiny. très très grande échelle c'est très très grande échelle. Mais la bonne nouvelle c'est quoi ? C'est que oui selon moi nous sommes tous des dev web non ? Super. Tous ceux qui font du Shiny il faut qu'on s'en réjouisse. Mais du coup excusez-moi nous sommes des dev web mais des dev web avec une compétence particulière celle de développer avec Shiny. Ça ne veut pas dire que si vous voulez masteriser Shiny il ne faudra pas apprendre un peu de CSS un peu de JavaScript un peu de HTML mais ce ne sera pas votre cœur de métier. Ouverture sur un avenir radieux ce sera l'avant-dernière slide mais en ce moment vous avez peut-être entendu parler de WebAssembly et de WebR ce sont deux deux packages alors WebR c'est lié à R et WebAssembly c'est beaucoup plus général que ça mais ce sont deux packages qui permettent de faire en sorte que notre application elle peut tourner intégralement dans le browser de l'utilisateur c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de hoster votre propre application la personne quand elle va la lancer ça va se lancer littéralement sur son ordinateur en fait. Pourquoi je dis que c'est un avenir radieux ? Parce qu'un des points noirs que j'ai cités sur Shiny c'était sa scalabilité mais là si chaque personne avec son propre ordinateur lance sa propre application Shiny bah du coup on n'a plus ce problème puisque c'est un process par personne Merci beaucoup Pas besoin de poser la question c'est une vraie photo de moi en 2012 Servan on a deux questions pour toi pourquoi Shiny est presque le seul à utiliser les WebSockets ? parce que historiquement comme je vous l'ai dit ne serait-ce que ExpressJS était déjà sorti en 2010 et donc c'est vraiment une implémentation particulière et l'intérêt d'utiliser une WebSockets c'est de ne pas apprendre des compétences en Web justement du coup normalement si vous faites une école pour être développeur Web vous allez apprendre à faire des API REST et pourquoi la scalabilité n'est pas simple sur Shiny en termes de techno super tu as une minute parce que ouais on pourrait faire 20 minutes j'ai fait un talk aussi il n'y a pas si longtemps mais globalement quand vous appelez votre grand-père ça devient très compliqué d'appeler votre grand-mère en même temps c'est ça l'idée et dernière question faut-il apprendre à changer une app Shiny en REST API ou plutôt en apprendre WebR alors j'espère qu'en sortant de ce talk vous ne dites pas ah là là j'arrête les applis Shiny je fais que des API REST c'est pas du tout l'intérêt pour répondre à la question ce serait plutôt quels sont les besoins de votre client et s'il y a d'autres utilisateurs de votre application ou d'autres utilisateurs de vos fonctions métiers dans ce cas là vous pouvez sous-traiter et j'oublie le nom de mes collègues vous imaginez un peu la catastrophe Antoine va venir vous présenter ça dans peu de temps mais vous pourriez du coup sous-traiter une partie de vos requêtes en API mais pas la totalité vous pouvez mixer les deux en fait je sais pas si ça répond à la question je pense je pense encore à la dernière question ok il y a encore il y a tout un débat sur WebR je vous encourage à retourner voir Servan après pendant le gala parce que ça s'enchaîne c'est pas ma spécialité non plus deux questions c'était WebR est-ce qu'il y a des limites à WebR c'est le fait que ça ne pourra marcher que dans certains cas tout simplement puisque tout tourne dans le navigateur web de votre utilisateur votre utilisateur il a accès à toutes les données par définition la question était aussi quid d'une appli utilisant une base de données j'ai pas la réponse j'ai pas creusé plus que ça après pourquoi pas avoir excuse moi pourquoi pas avoir du coup dans WebR une appli qui va quand même requêter une API reste quelque part mais pour les calculs en interne etc elle continue de le faire sur le navigateur de l'utilisateur a priori comme ça intellectuellement je vois pas le problème sauf si quelqu'un se lève et me dit et la dernière question c'est est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité avec WebR est-ce que ça pourrait poser des problèmes avec des codes qui tournent et qui sont potentiellement malveillants revenez me voir dans deux ou trois ans merci beaucoup Servan avec plaisir applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada